bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur bien sûr nous nous retourons pour un témoinage puissant en Dieu commun soyez prêts s'il y a bien un endroit où je ne souhaite même pas à même mon pire ennemi d'y aller c'est l'enfer et l'enfer on nous dit que ça ressemble à ça aïe 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 de l'avant-fusion un truc de ouf et une sœur a vu ces choses et elle est ici pour nous raconter tout ce qu'elle a vu vous serez vraiment surpris vous serez vraiment étonné en tout cas moi quand j'ai écouté ça automatiquement je me suis dit seigneur pardonne moi pour la haine que j'ai eue même pour mes ennemis je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal je laisse tomber l'affaire maintenant seigneur toi me pardonne moi et fais moi avancer dans la paix Amen ça a été ma prière là tout de suite parce que ça m'a choqué parce que ce que j'ai entendu ici là ça m'a tellement dépassé que vous ne pouvez pas comprendre la jeune sœur va nous dire qu'elle elle vivait la vie de débauche vous savez ce qu'on appelle la vie de débauche les filles d'aujourd'hui avec des camarades tout le temps elles sont dans les bars, les maquis elles se disent que c'est la joie, elles profite de la vie elles jouent par là, elles jouent avec un autre gars là bas et puis c'est comme ça on se dit oh tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a money, tant qu'on peut s'amuser, on peut profiter de la vie faire ce qu'on a envie de faire j'ai même découvert hier une vidéo où deux filles elles disaient ouvertement qu'elles elles voulaient coucher avec le mari des gens juste comme ça et quand j'ai découvert ce tournoi puissant là ça va renouer ma tête un peu, non pas un peu, beaucoup j'étais même dépassé, j'étais même plus que choqué, que choqué parce que tout ce que j'ai fait s'est retrouvé ici elle va nous expliquer comment elle s'est retrouvée là bas déjà elle va parler, elle va parler tout l'autre du pot, elle va entrer dans le but du sujet elle va dire que l'enfer c'est chaud, l'enfer c'est chaud elle va expliquer ce qui s'est passé, ce que les démons nous ont fait comment les démons ont commencé à la torturer en fonction des péchés qu'elles faisaient sur la terre comme quoi, ce sont les péchés des gens qui les environt là bas et les démons ne te torturent pas pour rien les démons te frappent pour un but parce que tu as commis tel et tel péché et avec précision ils peuvent même t'expliquer comment tu as fait le péché et qu'est-ce qui s'est passé les tatouages, on nous dit dans la bible que c'est interdit les gens ne comprennent pas ils sont dedans battés mais ils disent ils ne font que se tatouer et il faut des trucs bizarres les rapports sexuels, alors là je suis choqué les rapports sexuels, la manière les jeunes gars s'amusent avec les filles les filles s'amusent avec les jeunes gars elles gaspillent comme ça, elles gaspillent leur corps comme ceci ici nous allons découvrir que tout ce que les gens nous ont appris au travers des films, au travers des clips, tout ça ce n'est que du pur mensonge parce que les rapports sexuels, le sexe est uniquement réservé aux personnes qui sont censés être mariés c'est-à-dire que toi, ma soeur, toi, mon frère si tu n'es pas marié, tu ne dois même pas penser à ça un seul instant parce que Dieu a créé toutes choses pour imput ici, on va vraiment découvrir que le sexe est pour les gens mariés et elle va nous expliquer comment les démons torture les personnes qui s'adonnent aux rapports sexuels hors mariage en enfer c'est un truc vraiment guéri ça va être chaud hein ça sera vraiment trop dur à entendre si vous savez que vous n'êtes pas fort ou fort d'esprit, s'il vous plait regardez la vidéo seconde, on ne sait jamais il faut même pour rien que guéri nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal nous sommes ici pour vous aider à trouver le chemin et là je vais vous dire réfléchissez très bien avant de prendre une quelconque décision réfléchissez vraiment très 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 bien le monde dans lequel nous sommes c'est un monde qui ressemble à des gens qui poussent une personne à faire quelque chose et cette personne qui a promis le crime là, elle se retrouve seule en prison c'est à cela que ressemble le monde tu dois être conscient toi-même et réfléchir sur ta vie si ce que tu es en train de faire sur tes décisions ne laisse personne t'influencer négativement si quelqu'un t'influence positivement, c'est bien mais négativement, il faut commencer à réfléchir parce que tu ne sais pas où tu vas aller après maintenant on est né seul c'est comme ça qu'on mourra seul et chacun sera face à Dieu, face à son jugement c'est pourquoi jouez-vous à Mouhamla maintenant et nous allons commencer par demander pardon à Dieu et laisser les demander aussi et permettre à Dieu de nous permettre de pardonner à nos ennemis pour que nous serons libres c'est maintenant qu'il faut le faire c'est maintenant qu'il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard mon frère est-ce que tu es chaud ? ma soeur est-ce que tu es prête ? sois prête ma soeur soyez tous ready ok si vous avez prêts que vous êtes chaud nous allons maintenant prier et demander à Dieu de venir vraiment avoir pitié de nous c'est tout ce qu'on peut faire c'est tout ce qu'on peut nous dire est-ce que vous êtes d'accord ? ok les yeux fermés disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ oh éternel notre Dieu toi qui as créé les cieux de la terre toi qui as créé tout le monde s'il te plait ne nous laisse pas dans la confusion ne nous laisse pas sur le chemin de la mort viens envoyer ton ange et tes anges même pour nous délivrer nous tirer d'affaire que ta lumière nous éclaire maintenant nous qui étions égarés que ta lumière et ta main descend de l'autre pays et ramène ta paix chasse tous les esprits de destruction d'ici et ramène ta paix des choses à chaque coeur dans nos maisons dans nos familles échanges les coeurs des gens s'il te plait parce que ce que nous voyons venir c'est dangereux très 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 dangereux le diable de tout le monde il nous excite à commettre de grands péchés s'il te plait Seigneur pardonne-nous pour toute foi où nous nous sommes masturbés pardonne-nous pour toute foi où nous avons eu des rapports sexuels sans ton consentement de rapports sexuels au mariage pardonne-nous pour toute foi où nous avons fait des choses impures à tes yeux Seigneur s'il te plait trouve une place dans ton coeur pour nous pardonner vraiment il faut que tu nous pardonnes comme nous sommes prêts aujourd'hui à pardonner même à nos pires et nains être pitié de nous être pitié de tout ce que nous faisons tous nos enfants tout ce que nous avons que ta grâce soit sur nous aujourd'hui ta faveur pendant que nous sommes en vie nous te demandons Seigneur de nous pardonner nous savons que tu n'es pas un dieu des morts tu es le dieu des vivants ceux qui sont morts ne peuvent plus se repentir mais comme tu nous permets d'être en vie maintenant Seigneur nous profitons de cette belle opportunité pour te demander pardon de tout notre coeur de tout notre âme et de tout notre esprit permets que nous recevons ce témoin puissant et que cela reste gravé dans notre esprit à jamais parce que tu veux nous sauver et nous voulons vivre même après la mort que ta grâce et ta faveur à accompagner tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui te craignent au nom du nom puissant de Jésus Christ Amen Maintenant les frais soeurs, soyez prêts ce que je vous ai raconté au départ ça vous a peut-être fait tremble un peu je ne sais pas si comment nous l'entendons maintenant là ça va être chaud écoutons ça c'est parti l'enfer est brûlant ils ont encore introduit ce fer dans mon fond ils l'ont fait passer à travers ma tête ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis j'ai crié Jésus j'ai crié Jésus Dieu est lumière en enfer il n'y a pas la présence de Dieu donc aucune trace de lumière j'ai crié, crié, les autres personnes qui étaient là crient également mais nous voient aller nulle part et puis le devil dit le diable a dit tais-toi nous n'avons même pas encore commencé à te torturer tous les scènes que nous faisons aujourd'hui tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre et puis ils viennent aux tortures ils ont apporté un fer chaud tous mes tatoués sur mon corps tous les marques que j'ai mon corps pour faire en fait nous sommes pressés comme une pression pressée machine et ils m'arrêteront ma tête comme ça ils se sont mis à l'appliquer partout où j'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais fait sur mon corps et quand ils retiraient le fer, des lambeaux de chair étaient arrachés quand ils ont commencé à le faire, je me suis dit que la mort finirait par venir mais quand ils ont fini de me torturer à la tête, ma tête était toujours en place et je me suis rappelé que ma soeur Finda en parlant de l'envers disait que c'est la souffrance éternelle et je n'ai pas cessé de pleurer j'ai compris que j'allais subir cela pour toujours ensuite ils m'ont ouvert la bouche c'est ma tête, ma langue, mes dents ils les roulent comme si vous les roulent ils les ont arrachés c'était comme si on mâchait les arachides quand ils sont s'il y a quelqu'un, ils les roulent un par un comment vous vous sentez ? c'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une imaginez la douleur ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre tout en enfer et illusion c'est pourquoi il a dit que le diable est un séducteur la bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre ils ont dit tiens bois la boisson étant l'un de mes péchés j'ai dit non, je ne bois pas mais dans mon cœur je veux parce que la terre est trop haute comme si votre cœur, tout le monde de vous est cuite mais intérimement je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer avant que je ne boive ce qu'il m'offrait j'ai cru que c'était de la bière j'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais cela a fait fondre tout mon corps j'ai laissé tomber la bouteille j'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps j'ai crié je ne peux plus supporter j'ai dit jésus je n'en peux plus ils m'ont dit qu'il n'y a aucune miséricorde ici j'ai commencé à demander qu'il n'y a pas d'excuses je ne sais pas je me suis mis à les supplier s'il vous plait ayez pitié de moi j'étais orpheline je fais ces choses par ignorance et le diable a dit qu'il n'y a pas d'excuses ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'excuses ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer ils m'ont dit maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime je me suis dit mais que signifie tout ceci qu'est ce que c'est j'ai commencé à me demander parce que j'ai appelé le nom que je sais j'ai commencé à me demander j'ai commencé à me demander j'ai invoqué le nom de jésus mais personne ne m'a répondu alors je me suis mis à les supplier disant s'il vous plait ayez pitié de moi j'ai dit s'il vous plait pitié je vais vous adorer ayez pitié de moi immédiatement ils m'ont suspendu en l'air le diable a dit maintenant je vais te torturer à la partie intime il le disait tout en riant je savais qu'ils allaient le faire il ne plaisantait pas il a dit pour tous les avortements que tu as commis sur la terre et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là il m'ont dit ne sais-tu pas que si tu as créé le sexe c'est pour les gens mariés il m'ont dit beaucoup d'entre vous jeunes hommes et jeunes femmes vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe venez nous allons vous torturer ils m'ont apporté quelque chose de semblable à une lance à serrer je me suis mis à crier disant non s'il vous plait ne m'enfoncez pas ça dans le corps je vous en prie j'ai commencé à dire les masques de ma vie et j'ai dit non, 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 je vous en prie je leur ai demandé d'avoir pitié de moi car je faisais ces choses par ignorance immédiatement je me prie que les masques et j'ai juste vu que quelqu'un rentre dans ma vagin pendant que je suis plié j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ce truc dans le vagin et ils l'ont retiré avec force tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur de moi s'est retrouvé en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol j'ai hurlé de toutes mes dernières forces j'ai dit pitié je vous en supplie pendant ce temps d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi quand ils ont retiré la langue j'ai hurlé mais eux se sont mis à rire et ils ont recommencé ils m'ont dit mais pourquoi pleures-tu ? tu ne jouis pas ? n'est-ce pas ce que tu aimais faire sur la terre ? j'ai dit pitié je vous en supplie j'ai commencé à pleurer avec ma sœur et j'ai jamais dit pourquoi ne m'avez-vous pas battu ? dans mes pleurs je disais pourquoi ne m'as-tu pas battu ? pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici ? pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici ? j'ai dit Seigneur Jésus pourquoi ne m'as-tu pas apparu pour me fouetter ? pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici ? pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici ? je ne savais rien je n'étais qu'une enfant ils m'ont laissé tomber ils m'ont laissé tomber j'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi mais ils m'ont encore enchaîné ils m'ont jeté dans le feu pour toute la vie je n'ai jamais pensé de l'enfer je n'ai jamais pensé de ce que l'enfer était comme maintenant ils disent « l'enfer » 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 c'est tout ce que l'enfer était comme les gens parlaient souvent de l'enfer mais de toute ma vie je n'avais jamais imaginé cela je n'avais jamais pensé à quoi l'enfer ressemble le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion tu vas t'y enfoncer ça va t'engloutir tu seras totalement englouti tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes quand je suis tombé dans le feu j'ai cru que j'allais mourir mes yeux sont ouverts dans le feu je sens la mort bouger dans le feu je vois ma bouche crier dans le feu de l'enfer je pouvais bouger les bras dans le feu je vois d'autres personnes hurler dans le feu je me suis demandé ce que ça signifie je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer que le feu de l'enfer ne tue pas un jour j'ai dit non c'est faux Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là car il lui-même sait que le feu fait mal je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'encourageait dans le péché j'ai remarqué quelque chose dans le feu quelque chose bougeait comme un verre de terre ce verre m'a mordu je suis sauté dans le feu je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ils m'ont mis en enfer le feu me fait comme ça je veux venir tu es d'abord torturé par les démons ensuite tu es tourmenté dans le feu je suis plié faites moi sortir d'ici et ce verre m'a mordu qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps c'est vrai m'a mordu aussi j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait que c'est si mal qu'ils me traitent et que j'ai des autres parce qu'ils disent que c'est vrai c'est pourquoi tu t'es tuerais je n'ai jamais tuerais personne dans ma vie qu'est-ce que j'ai fait je lui ai dit qu'est-ce que je fais de grave faut qu'on me tortue de la sorte ainsi que tous les gens qui sont ici car on m'avait enseigné que le plus grand péché c'est quand tu tues quelqu'un oh moi je n'avais tué personne je me pleure, je me pleure, je me pleure et il y a une personne qui est dans le feu je ne sais pas, je ne sais pas tout le monde est en lutte il y a un âge dans le feu tout le monde est en lutte tout le monde est en lutte tout le monde est en lutte je ne sais pas que pleurer dans ce feu c'est le sauve qui peut les gens luttent chacun se débat pour essayer d'en sortir tout le monde est en train de pleurer la soif est insupportable je n'avais jamais imaginé pareille chose avant puis j'ai aperçu une grande lumière une main me tirait vers le haut et me sortait du feu je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore et j'ai vu un homme me regarder comme ça et j'étais devant un homme je me suis dit qu'il y avait une grande robe blanche il était juste à regarder comme ça je me suis dit qu'il y avait une main je me suis retrouvé devant un homme vêté d'une longue robe blanche il me regardait, il a secoué la tête et m'a conduite hors de là et j'ai commencé à suivre le monde je me suis mis à le suivre je me suis dit qu'il y avait une route et c'était la fois que je savais que cette haine était là nous avons atteint une route étroite ce n'est qu'en ce moment-là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas nous nous sommes mis à monter et nous sommes mis à monter et nous sommes mis à monter nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte il s'est mis devant et moi je suivais demain je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer waouh nous avons entendu ça les frères je suis sans mot je dis je suis sans mot aujourd'hui les gens se bagagrent pour tout et pour rien les gens se torturent mais tu dois savoir que c'est un péché que tu commets en tuant ton prochain qu'est-ce qui va t'attendre après parce qu'il peut louquer neige celui qui tue par l'épée morange ou par l'épée il est avantageux que nous décidions dès à présent de nous entendre de nous rassembler et de commencer à régler nos problèmes dans la meilleure tranquillement seigneur jésus carrément je chante les jeunes filles tranquillisez-vous réservez-vous pour votre mari pour votre mari si quelqu'un vous aime qu'il vienne voir vos parents avec le problème avant que vous ne puissiez vous toucher c'est mieux moi même j'ai fait une fois dessus parce que je viens de très loin c'est à cause de Dieu que je fais un effort quand on a la crainte de Dieu et qu'on l'aime on est prêt à tout pour lui surtout même qu'il y a une histoire de l'enfer aïe 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 là nous devons vraiment être prudents nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine 2 semaines restez connectés c'est parti